Bonjour à toutes et à tous, il y a quelqu'un parce qu'au vu des statistiques de la dernière vidéo, c'est pas tout à fait sûr. Poursuivons donc pour celles et ceux qui sont là. Petite devinette pour commencer, d'après vous, si jamais j'ai une suite géométrique, c'est-à-dire je prends un nombre de départs et je le multiplie sans cesse par la même valeur, d'après vous, comment va être la croissance de cette suite ? Je ne vous donne pas la réponse tout de suite, nous allons le découvrir dans la suite du cours. C'est parti ! Alors, sens de variation et somme des premiers termes d'une suite géométrique. Dans cette deuxième vidéo, nous allons uniquement nous concentrer sur le sens de variation d'une suite géométrique et laisser pour plus tard la somme des premiers termes que nous verrons avec la notion de limite. D'abord, on va commencer par se rappeler de ce qu'est le sens de variation d'une suite. Vous imaginez bien que nous l'avons déjà vu, ça doit vous rappeler quelque chose, et donc je vais passer assez vite. Normalement, la structure de ce double chapitre, tel que je l'ai conçu, est faite de telle sorte que, certes, nous allons passer un peu de temps à refaire des rappels de choses que nous avons déjà vues à chaque début de partie, mais ce cours, puisque nous avons déjà largement survolé, en tout cas, la partie la plus simple ou l'introduction avec les suites arithmétiques, vous ne devriez pas être dépaysé, et c'est un chapitre qui devrait vous paraître assez familier, même si, en réalité, nous n'avons jamais vu les suites géométriques encore. Donc, commençons, comme pour la première partie, par un rappel, et approfondissons la notion de variation de toutes les suites. Pour l'instant, on ne parle pas spécifiquement des suites géométriques, on va parler de toutes les suites. Rappel, on dit qu'une suite Un, définie sur l'ensemble des antinaturels, est croissante si et seulement si, pour tous les rangs, donc pour toutes les valeurs de n, on a le terme suivant, Un plus 1, qui est plus grand ou égal que le terme précédent, Un. Donc, c'est une équivalence, elle est croissante si Un plus 1 est plus grand que Un, et si Un plus 1 est plus grand que Un, elle est croissante. Par symétrie, vous avez qu'une suite est décroissante, c'est seulement si Un plus 1 est inférieur à Un, et le cas limite, elle est constante. Si tous les termes sont égaux, vous comprenez bien pourquoi, si à chaque fois le terme suivant est égal au terme précédent, la suite va rester plate, il ne va rien se passer, elle sera constante. Petit rappel également, on en a déjà parlé, mais là, on va en avoir besoin plus spécifiquement pour les suites géométriques, puisque la question va se poser de manière assez précise. il est possible qu'une suite ne soit ni croissante, ni décroissante, ni constante, elle n'est rien. Ce sera le cas de la suite géométrique, de premier terme 1, et de raison moins 1, définie donc forcément, puisque maintenant vous savez comment est construite une suite géométrique, définie par Un égale 1 fois moins 1 à la puissance n, on oublie le 1 fois, donc juste moins 1 à la puissance n. C'est un exemple. Si vous voulez tracer sur votre calculatrice, vous verrez que vous prenez successivement les valeurs 1, puis moins 1, puis 1, puis moins 1, puis 1, puis moins 1, à l'infini. Il ne se passe rien, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas un moment où elle va être croissante, ni un moment où elle va être décroissante, ni même jamais elle ne restera constante. Elle continuera à faire au bas, au bas, à l'infini. Vous avez dû, avec ce que je viens de vous raconter, vous souvenir qu'une suite, son sens de variation, ce n'est pas exactement la même chose que pour une fonction. Une fonction peut être décroissante, puis croissante. Une suite, on ne va pas étudier les changements de variation, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser dans une suite, c'est, est-ce qu'il existe un moment, un rang P, à partir duquel la fonction garde la même variation ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle sera, à partir d'un certain rang, toujours croissante jusqu'à l'infini, à partir d'un certain rang, toujours décroissante jusqu'à l'infini, ou alors constante, ou alors, est-ce qu'il ne va rien se passer ? C'est ça qui nous intéresse, qui nous concerne, dans le cas des suites. C'est-à-dire qu'imaginons une suite qui soit d'abord décroissante pour les trois premières valeurs, je ne sais pas, moi, 3, 2, 1, puis qui, à partir du rang 3, devient sans cesse croissante. On reprend 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, peu importe quelle est cette suite. À ce moment-là, si ça se poursuit à l'infini, on dira que cette suite est croissante à partir du rang 3. Donc, si une suite change de sens de variation avant un rang P, c'est-à-dire qu'elle est décroissante avant un rang P, puis soudain qu'elle est croissante, on étudiera ces variations uniquement à partir du rang P. D'accord ? À partir du moment où elle arrête de changer de variation, où elle garde des variations constantes, c'est ça qui va nous intéresser, on pourra donc dire qu'une suite est constante à partir du rang 3. Pour tout N supérieur ou égal à 3, par exemple, la suite sera croissante, ou constante, ou décroissante, ou peu importe. D'accord ? J'ai insisté parce que ça nous avait posé problème sur les suites arithmétiques. On avait vu plusieurs exercices sur lesquels cette notion, vous avez un peu induit en erreur. Donc, je rappelle qu'une suite, pour que je sois très clair, ne peut pas être croissante puis décroissante, ou décroissante puis croissante, par exemple. Elle sera éventuellement croissante à partir d'un rang P. 3, 4, 5, 2, non, ça n'est rien. D'accord ? Maintenant, on a déjà vu certaines méthodes pour trouver si une suite était croissante ou décroissante. On va approfondir les méthodes pour déterminer les variations d'une suite. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va en voir 3, exactement. Bien. Méthode de comparaison terme à terme. Alors, on va commencer par insister sur quelque chose. J'en ai un peu parlé, mais insister, ça veut dire encore en reparler. On ne pourra comparer les termes suivants et les termes précédents, un plus un et un, que pour tous les rangs. Tous les rangs. Tous, tous, tous. Ne me donnez pas un exemple. Ne me prenez pas simplement les deux ou trois premiers rangs. Ce n'est pas parce que le troisième terme est plus grand que le deuxième terme. et que le quatrième terme est plus grand que le troisième, que votre suite sera croissante. Vous n'en savez rien. On ne sait pas ce qui se passe juste après. Et je viens de vous dire à l'instant, juste avant, qu'il fallait que ça se poursuive à l'infini, tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette croissance. C'est comme ça que ça marche dans les suites. Donc, il faudra vraiment que cette comparaison entre n plus un et un soit valable à tous les rangs. C'est impératif. Ce qui veut dire que, évidemment, vous pouvez regarder ce qui se passe avec les premiers termes. Et en général, les exercices vous le proposent, notamment lorsqu'on a un problème spécifique sur les suites. Vous pouvez également la tracer sur votre calculatrice. Bien sûr, c'est conseillé. Ça vous donne une idée. Ça n'est pas une preuve du tout. Si vous voulez me le prouver, il faudra le prouver pour toute n, donc en gardant des lettres. De l'inégalité un plus un supérieur ou égal à un, en découle la première, ici, pardon, qui est un plus un moins un, on l'a déjà vu pour les suites arithmatiques, est supérieur ou égal à zéro. C'est assez simple. Ici, vous avez le un, vous le passez de l'autre côté en faisant moins, vous obtenez un plus un moins un, positif. Bon. Ce qui revient à étudier, en réalité, le signe, puisqu'on a supérieur ou égal à zéro, donc ça revient à étudier le signe de cette différence, de la différence un plus un moins un. Vous devez l'étudier pour toute n. Donc, vous remplacez avec des n, vous étudiez le signe de la différence avec des n. Là, pour le coup, il s'agit d'une méthode parfaitement adaptée aux suites arithmatiques où, dans ce cas, le n disparaît, où on a juste une valeur qui est la raison. Il y a d'autres suites pour lesquelles ça fonctionne très bien également. Une deuxième méthode, qui découle exactement de la même propriété, c'est-à-dire, on repart de l'inégalité ici, un plus un supérieur à un, et qu'est-ce qu'on en fait de cette inégalité ? On en déduit, non plus en passant un de l'autre côté, en soustrayant, mais en divisant des deux côtés par un. Qu'est-ce qui se passe ? Je divise à gauche et à droite par un. J'obtiens une inégalité ici, qui est un plus un divisé par un à gauche, qui est supérieur ou égal à un à droite, puisqu'à droite, on aura un sur un, c'est-à-dire un pour tous les termes. Là, il se trouve qu'on a une petite complication. Cette inégalité n'est valable, c'est-à-dire que le petit équivalent ici ne fonctionne qu'à une seule condition, et nous allons faire une pause pour l'expliquer pour ceux pour lesquels ça ne serait pas tout à fait clair. Ça ne fonctionne qu'à condition que tous les termes soient strictement positifs. Tous les termes de la suite doivent être strictement positifs. Et ça, c'est contraignant, parce qu'avant de faire cette méthode, il va falloir vérifier que c'est le cas, et que c'est le cas tout le temps. Il ne faut pas que dans la liste infinie des termes, il y ait un zéro, ou il ne faut pas que dans la liste infinie des termes, il y ait soudainement un nombre négatif. Il va donc falloir, d'abord, préalablement, s'occuper de cette question, de savoir si l'ensemble des termes de la suite est oui ou non positif, pour pouvoir utiliser cette méthode. Alors il se trouve que cette méthode a quand même un intérêt, bien qu'elle soit contraignante, elle est parfois beaucoup plus puissante que la précédente dans un nombre limité de cas, mais il se trouve qu'il y a un nombre limité de cas pour lequel on n'a pas le choix, on n'arrivera pas à faire un plus un moins un, il y a un certain nombre de cas, notamment les suites géométriques, pour lesquels il est parfois possible de faire un plus un moins un et d'étudier le signe, même pour lequel il est vraiment beaucoup plus simple de faire un plus un sur un et de le comparer à un. Regardons ce qui se passe dans un exemple. Bien, alors regardons dans cet exemple ce qui se passe. Ça, c'était pour vous expliquer pourquoi tous les termes doivent être positifs. On a la relation pour tout n, j'ai incité dessus, un plus un supérieur ou égal à un. si elle est croissante. Bien, alors comment est-ce que l'inégalité se comporte si on divise par un à gauche et à droite ? Donc ici, j'ai divisé par un à gauche, j'ai divisé par un à droite. Ici, ça, c'est facile, ça nous donne 1. Un divisé par un, ça nous donne 1. Bon, maintenant, il va falloir faire attention à deux choses. La première, on a fait une division, un quotient. Est-ce que si jamais il y a un seul terme, par exemple, u2, il y a un n pour lequel u n vaut 0 ? Si u2 vaut 0, par exemple, il y a un moment où on va diviser par 0. Et là, ce n'est pas possible. Donc d'abord, on doit vérifier qu'il n'y a aucun endroit où u n va s'annuler. C'est la première chose à faire, puisqu'on fait un quotient, il ne faut pas qu'on divise par 0. Donc, c'est d'où le strictement positif. Jamais nul. Ensuite, pourquoi positif ? C'est quoi le signe de l'inégalité, là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Rappelez-vous, j'ai divisé par un nombre. Et lorsqu'on divise, il y a une règle qui dit que le signe est conservé si l'on divise ou l'on multiplie par un nombre positif uniquement. Si on divise ou l'on multiplie par un nombre négatif, ce qui va se passer, c'est que l'inégalité va changer. Donc, on obtiendra, si jamais u n est à un moment négatif, cette inégalité-là à certains. Donc, le signe va changer et on n'aura plus l'équivalence que j'ai écrit dans mon cours. Donc, vous comprenez bien que pour que l'inégalité reste dans le même sens, qu'on reste dans ce sens-là, la condition, c'est de multiplier ou de diviser par un nombre qui est positif, c'est-à-dire, ici, on peut dire que j'ai multiplié par un sur un. C'est comme divisé par un, vous savez. Et donc, pour cela, il faut que ceci-là, obligatoirement, soit positif. Comme on a déjà enlevé le cas égal à zéro à cause de la division, vous voyez bien que tout le temps, un doit être strictement positif. On doit donc étudier avec attention cette suite pour déterminer si, oui ou non, les termes sont positifs. Maintenant, parlons donc de ce qui se passe lorsque l'on a une suite géométrique et voyons pourquoi c'est extrêmement intéressant d'utiliser cette technique. Bien, j'ai pris, pour notre exemple, une suite géométrique que j'ai désignée comme s'appelant un est décrite pour tout antinaturel n par un égale 2 fois 3 à la puissance n. C'est donc une forme explicite. Vous reconnaissez, d'après la partie 1, si vous avez bien travaillé la partie précédente, une suite géométrique de façon assez évidente. Ça, c'est notre terme u0 multiplié par ceci. Le nombre 3 est aussi une constante. C'est la raison, Q. Et cette raison se trouve être à la puissance n. On a bien la forme un égale u0 fois Q puissance n. On est parfaitement dans le cas d'une suite géométrique. Donc, étudions savoir si cette suite géométrique est croissante, décroissante, constante, etc. Bon, je veux utiliser la méthode que je viens de voir à l'instant, c'est-à-dire la méthode du quotient. Première chose à faire, puisque je vous l'ai dit et j'ai insisté, c'est qu'il faut s'assurer que pour tous les rangs, tout le temps, cette suite soit strictement positive. Bien. Alors, il se trouve que cette suite un, tous les termes qui composent cette suite, seront composés de deux choses. La multiplication d'un nombre, 2, qui est strictement positif, il ne peut jamais s'annuler, qu'on va multiplier avec 3 à la puissance n, c'est-à-dire soit 3 puissance 0, ce qui donnera 1, un nombre entier positif, soit 3 puissance 2, 3 fois 3, fois 3, fois 3, fois 3, etc., puissance n autant de fois qu'on veut. Donc, vous voyez que chaque terme, on va simplement prendre un terme de départ, u0, qui est déjà positif, et à chaque fois, on va le multiplier par un nombre qui lui aussi sera positif. Donc, multiplier deux nombres positifs entre eux donnera toujours un nombre strictement positif. Il n'y aura jamais de zéro, et il n'y aura jamais de nombre négatif. Donc, en me racontant ça, on s'assure que pour toutes les valeurs de n, on ne tombera jamais sur zéro ou sur un nombre négatif, puisqu'on multiplie un nombre positif non nul par un nombre positif non nul. Dans ces cas-là, c'est facile. Maintenant qu'on s'est assuré de ceci, regardons son sens de variation. Donc, étudions donc si un plus 1 sur un est oui ou non. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un plus 1 sur un ? Et je vais le comparer à 1. Savoir si c'est plus grand, plus petit ou égal à 1. Savoir si la suite est croissante, décroissante ou constante. Alors, j'écris. C'est quoi 2 puissances ? C'est quoi un plus 1 ? Pardon, un plus 1, dans notre cas, ça va être... Je remplace ici n par n plus 1. Donc, ça sera 3 puissance n plus 1. Divisé par 2 fois 3 puissance n. Là, pour le coup, je réécris juste u2n. Donc, dans la première partie, j'ai un plus 1. Et dans la seconde, j'ai un. Très bien. Comment se simplifie ce quotient ? Fort bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise cette technique. Regardez ce qui se passe. J'ai un 2 en haut et en bas. Très bien, il disparaît. Et des 3, j'en ai un paquet. Parce que j'ai 3 à la puissance n plus 1. Donc, j'ai n plus une répétition de la multiplication par 3. Et en bas, j'ai n répétition de la multiplication par 3. Si on développe un petit peu, qu'est-ce que ça donne ? Vous vous rappelez des opérations sur les fractions ? Sur les puissances, pardon. Et sur les fractions aussi d'ailleurs. Mais là, c'est sur les puissances qui nous intéressent. Il va nous rester 3 à la puissance n plus 1. Je peux écrire que 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 fois 3 à la puissance n. 3 à la puissance 1, si vous préférez, fois 3 à la puissance n. Ça me donnera bien 3 à la puissance n plus 1. Du coup, si je fais ça, en bas, il me restera 3 à la puissance n. Là encore, la simplification va être très facile et très puissante. Il ne va plus rien rester d'autre, au final, que la valeur 3. Et c'est terminé. Si je fais le quotient un plus 1 sur un, dans une suite géométrique, j'ai une simplification extrêmement aboutie qui ne me laisse plus qu'une valeur seule, 3. Je peux assez facilement comparer 3 à 1. Savoir que 3 est plus grand que 1, strictement, sans aucun doute. Et donc, que un plus 1 sur un sera strictement supérieur à 1. Donc, que ma suite sera tout le temps croissante. Vous voyez, cette méthode-là, même si, effectivement, elle est un peu contraignante dans le sens où il faut d'abord vérifier que l'ensemble des termes de la suite soit strictement positif, le calcul qui en découle après et l'étude de la variation de la fonction, de la suite, pardon, est, elle, extrêmement simple. Revenons à notre cours. Bien, nous avons vu deux méthodes de comparaison terme à terme. C'est-à-dire, comparer pour connaître la croissance d'une suite, n'importe quelle suite, encore une fois, arithmétique, géométrique, quelconque, une suite dont on ne connaît pas trop la famille, ou dont on ne sait pas étudier particulièrement les propriétés d'une famille, n'importe quelle suite, on peut les comparer terme à terme, comparer un plus un et un, soit en faisant le signe de la différence, soit, dans la condition que l'on vient de voir précédemment, en faisant le quotient de un plus un sur un et en comparant à un. Ça, c'est les deux premières méthodes qui comparent un terme et le terme suivant. Maintenant, il existe une autre méthode que nous avons un petit peu vue sur les suites arithmétiques, notamment dans la représentation graphique des suites arithmétiques. Vous vous souvenez probablement qu'une suite arithmétique est représentée par une série de points sur un graphique qui ont la particularité d'être tous alignés et de suivre une droite. Et on avait vu que si on connaissait le coefficient directeur de cette droite, on pouvait trouver les variations de la suite arithmétique. On va exactement faire ça, mais on va le généraliser. On va dire qu'une autre méthode est de comparer la suite à la fonction. Et donc, de comparer les variations de la suite, pour trouver les variations de la suite, de céder, pardon, plutôt comparer, de céder des variations de la fonction qui la porte. Qu'est-ce que je veux dire par variation de la fonction qui la porte ? On va directement aller sur le graphique. Vous voyez ici, par exemple, le graphique que je vous ai mis. Je vous ai tracé la courbe d'une fonction, qui n'est pas n'importe quelle fonction que j'ai définie ici, par f de x égale x au carré moins 1. On a, sur cette fonction, qui est valable pour l'intégralité des réels, là, on est sur un intervalle, mais il n'y a pas de... Ce n'est pas parce qu'elle est en pointillé qu'il y a une discontinuité. Elle est en pointillé uniquement pour alléger le dessin, mais on est d'accord que cette courbe est continue. Elle est tracée parfaitement. Sur cette courbe, on va prendre pour la suite juste une série de points, celle qui correspond à x égale 0, puisqu'on est, je vous le rappelle pour les suites, que pour les valeurs entières. n est un entier naturel. Donc, on ne pourra avoir que la valeur n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, et donc que les valeurs u0, u1 qui correspond ici, u2 qui correspond par là, etc., u3 là-haut, etc. Donc, on a une série de points qui se trouvent correspondre parfaitement à la courbe qui en comporte évidemment beaucoup plus. La courbe est une continuité, la suite est une série de points qu'on appelle discrets. Je le rappelle en maths, c'est-à-dire des points discontinus les uns à la suite des autres. Mais vous voyez qu'évidemment, elles ont les mêmes variations, puisque, évidemment, je ne sais pas si évident que ça d'ailleurs, je retire ce que je viens de dire, on va en parler juste après, mais en tout cas, sur celle-là, on voit que clairement, la suite suit les variations de notre fonction. Alors, la suite, du coup, elle est définie si f de x, c'est x carré moins 1, la suite qui correspond, c'est un égale n au carré moins 1. C'est juste la même variable, sauf qu'au lieu d'avoir x qui est un réel, on a n qui est un antinaturel. C'est ce qui nous définit une suite. C'est l'écriture explicite, c'est la forme explicite. On est bien sous la forme u égale f de n. On a l'écriture explicite, je vous rappelle aussi dire que la suite est définie en fonction de n. On a dans l'expression de la suite que des n, c'est ce qu'on a là. On a bien dans l'expression de la suite que des n, un est défini en fonction de la variable n, c'est ça, avec cette fonction qui est là. C'est juste pour vous rappeler des choses qu'on a encore vues. Si jamais vous aviez un doute, ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'on peut, dans certains cas, et on va voir pourquoi que dans certains cas, trouver les variations de la suite à l'aide des variations de la fonction. Et pourquoi ça nous intéresse maintenant particulièrement ? Et pourquoi on n'en a pas parlé complètement avant ? Parce que vous avez fait, entre temps, entre le dernier chapitre et celui-là, deux, trois trucs, dont deux bons gros chapitres de dérivation. Et qu'est-ce qu'on sait faire avec la dérivation maintenant ? À quoi sert principalement, pour nous, la dérivation ? À étudier les variations des fonctions. C'est super de dire que la suite suit éventuellement les variations d'une fonction. Mais si on ne sait pas trouver les variations de la fonction, on n'est pas bien d'avancer. Il se trouve que maintenant, avec la dérivation, vous êtes capable d'étudier les variations d'une grande quantité de fonctions. Ça, maintenant, vous savez faire parfaitement. Donc, un exercice pourrait être d'étudier les variations d'une fonction à l'aide de sa fonction dérivée. Et une fois que vous avez trouvé les variations de la fonction, d'en déduire les variations de la suite qui est portée par cette fonction. C'est un exemple assez classique et une méthode puissante pour, dans certains cas, étudier les variations d'une suite. Alors, pourquoi dans certains cas ? Regardons ce qui se passe sur un exemple précis et parlons-en. Bien. Regardons la suite que j'ai tracée ici au tableau. Vous voyez que c'est une suite pour laquelle je n'ai pas représenté évidemment tous les points, mais qui nous semble, a priori, être croissante. Même si la croissance ralentit, elle semble être toujours croissante à mesure que les n augmentent. Les valeurs de un continuent à monter. Donc, il semblerait que cette fonction soit croissante. Bien. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas toujours s'appuyer sur la fonction qui porte la suite ? Alors, que connaît-on de cette suite ? À part les points que j'ai tracés, pas grand-chose. Il se trouve que son expression peut être peut-être compliquée et qu'il peut y avoir plusieurs fonctions qui portent cette suite. En tout cas, les premiers termes. Je vous donne un exemple. Vous vous attendez, évidemment, à ce que la fonction qui porte la suite soit une fonction qui ressemble à ça. Alors, c'est possible. Il est possible que explicitement, cette suite soit définie, la suite des points rouges, soit définie par la fonction verte. C'est possible. Mais il est aussi possible d'avoir autre chose. Il est possible que cette même suite avec ces mêmes points soit portée par une fonction qui fasse ça. Bref, vous m'avez compris, tous les points de la suite collent à la fois à la courbe verte et à la fois à la courbe bleue. Une fois qu'on a l'expression de la suite. Analytiquement, avec des lettres, on saura parfaitement si elle correspond à la fonction verte ou à la fonction bleue. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, vous vous rendez compte, qu'on vient de dire que notre suite était croissante. Or, s'il n'y a aucun problème avec la fonction verte qui est clairement elle aussi croissante et donc en étudiant les variations de la fonction verte, on pourra parfaitement déduire les variations de la suite rouge, ça marchera parfaitement. Par contre, la suite, la fonction bleue, clairement, n'est pas croissante. La fonction bleue, elle varie beaucoup. Elle est croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante, etc. Et on a bien vu qu'une suite, elle ne pouvait pas faire ça. Une suite, elle est soit tout le temps croissante, soit tout le temps décroissante, en tout cas à partir d'un certain rang. Donc, ce genre de variation, pour les suites, ça pose un problème. Donc, si une fonction se comporte comme la fonction bleue, on ne pourra pas déduire la variation de la suite rouge si elle est définie par une fonction du type de la fonction bleue. On ne pourra déduire les variations de la suite rouge que si elle est définie par une fonction du type de la fonction verte. Quelle est donc la différence fondamentale entre la fonction bleue et la fonction verte ? Eh bien, il se trouve qu'il y en a une qui ne change pas du tout de variation. La suite, la fonction verte, pardon, est strictement croissante sur l'ensemble des points qui nous intéressent du premier de la suite jusqu'à plus l'infini. Elle ne change pas de variation. donc à partir d'un certain rang, même le tout premier, notre fonction verte garde sa variation. On dira, et on le verra plus tard dans le cours, qu'elle est monotone. Si la fonction est monotone, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de variation, alors dans ces cas-là, on pourra en déduire les variations de la suite. Par contre, vous voyez que si la fonction change tout le temps de variation, ou même qu'une seule fois, d'ailleurs, pas besoin de tout le temps, une seule fois suffit à poser problème, comme c'est le cas de la fonction bleue, dans ces cas-là, hélas, on ne pourra pas utiliser les variations de la fonction pour déduire les variations de la suite, puisque la fonction est croissante, décroissante, croissante, décroissante, etc. Quand ma suite, elle, n'est que croissante, le lien n'est pas du tout évident à faire. J'espère que vous comprenez bien la restriction sémantique de pourquoi j'ai insisté sur le fait que cette méthode était extrêmement intéressante, mais devait être limitée à certains types de fonctions, les fonctions qui sont monotones, c'est-à-dire qui ne changent pas de sens de variation à partir d'un certain moment. Une fonction de degré 2, par exemple, est une parabole. Elle sera soit décroissante et croissante, soit croissante et décroissante, mais à partir d'un certain moment, elle sera soit tout le temps croissante, soit tout le temps décroissante, ça dépend du signe de A, mais elle arrêtera de changer de variation. Une fois qu'elle aura passé son extrémum, minimum ou maximum, elle continuera jusqu'à l'infini avec la même variation. Donc un polynôme de second degré est une fonction qu'on peut parfaitement utiliser pour étudier les variations et d'une suite, puisque à partir d'un certain rang, elle conservera, elle sera monotone, elle conservera sa variation. Et c'est exactement le cas de l'exemple de notre cours, puisque, et nous allons y revenir, dans l'exemple que je vous donnais, vous aviez une fonction x²-1, qui est donc un polynôme du second degré. Certes, il y a une seule variation de L décroissante puis croissante, mais à partir d'un certain moment, elle va arrêter de varier et jusqu'à l'infini, elle sera croissante. On va donc pouvoir s'intéresser à l'aide de la fonction aux variations de la suite. Bien, retour au cours. Ce coup-ci, petit b, variation des suites géométriques. Nous avons fait tout un paragraphe sur les trois méthodes qu'il était possible d'utiliser pour étudier n'importe quel type de suite et sur la définition de la croissance, en tout cas des variations, croissance, décroissance ou constance d'une suite quelconque. Tout ce qu'on a vu juste avant marche pour toutes les suites, y compris les suites géométriques. Maintenant, regardons ce qui est spécifique aux suites géométriques, tout comme nous avions étudié ce qui était spécifique aux suites arithmétiques. D'ailleurs, si vous ne nous en rappelez plus, c'est peut-être l'occasion de réviser. Commençons pour les suites géométriques par quelque chose qui va vous paraître sans doute complètement évident. Gardez quand même cela en tête et soyez attentifs puisque certaines choses sont contre-intuitives. Ou en tout cas, l'usage que l'on a des nombres en maths nous poussent vers des réflexes qui ne sont pas tout le temps les bons et il faut garder en mémoire que les nombres ne sont pas seulement des nombres entiers, en tout cas, pas que des nombres entiers positifs et que peut-être qu'en n'utilisant pas toujours des nombres simples 2, 3, 4, 5, mais en s'intéressant à ce qui se passe quand on a moins 0,2, racine de 3, etc., on se rend compte que la réalité mathématique est un petit peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de la faire intuitivement en ne gardant que des nombres simples entiers positifs en tête. Alors, vous vous rappelez de la question du jour, en tout cas de l'énigme de la devinette ? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on prend un nombre et qu'on le multiplie toujours par le même nombre et qu'on continue à le multiplier, à le multiplier, à le multiplier ? Est-ce que réellement ça monte ? Beaucoup d'entre vous avaient sans doute en tête que c'était croissant. Eh bien, regardons ce qui se passe. Les mathématiques, ici sont de base, mais soyez attentifs. Contrairement à ce qu'on dit dans le langage courant, multiplier, ça ne veut pas dire augmenter. Prenons 10 et multiplions 10 10 fois successivement, plusieurs fois, pas 10 fois, plusieurs fois, successivement par la valeur 2. 10 fois 2, 20, 20 fois 2, 40, 40 fois 2, etc., 80. Oui, les valeurs augmentent. Mais si on multiplie par 1, on a bien multiplié par quelque chose. Et on a beau multiplier autant de fois qu'on veut, 10 fois 1, fois 1, fois 1, fois 1, ça donnera tout le temps 10. De la même façon, si on multiplie par 0,3, vous comprenez bien ce que je veux dire. 10 fois 0,3, 3. Et 3 fois 0,3, 0,9. Et 0,9 fois 0,3, 0,18. Et vous voyez que les valeurs diminuent et diminuent et diminuent et deviennent de plus en plus petites. Vous avez beau multiplier, les valeurs deviennent de plus en plus petites. Pourquoi ? Parce que vous avez multiplié par un nombre qui est un nombre plus petit que 1, plus exactement compris entre 0 et 1. On n'a pas fini. Regardons les nombres négatifs. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on multiplie par des nombres négatifs ? 10 fois, par exemple, j'ai pris moins 3, moins 30. Bien, on diminue. Moins 30 fois 3, plus 90. Mince, on augmente. Plus 90 fois moins 3, moins 180. On rediminue. Clairement, il n'y a pas de relation d'ordre ici. On ne fait que changer négatif, positif, négatif, positif, de plus en plus grand d'ailleurs à chaque fois en valeur absolue. Vous allez avoir graphiquement une petite valeur, puis une négative plus grande, puis une positive encore plus grande, puis une négative encore plus grande. Ça va faire quelque chose comme ceci, qui va s'écarter. Donc ici, il n'y a ni croissance, ni décroissance, rien. Il n'y a pas de notion d'ordre. On ne peut pas comparer. Il n'y a pas de série qui soit comparable les uns à la suite des autres. Ça ne fait que varier comme ceci. Donc vous voyez, vous avez compris, que la multiplication et la croissance, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas parce qu'on multiplie que ça va croître. Vous pensez avoir d'ailleurs identifié les paramètres, vous en avez probablement oublié un autre. Vous pensez que si on multiplie par un nombre plus grand que 1, ça va augmenter. Ah oui, mais ça, ça marche uniquement quand regardons. Ça marche très bien lorsqu'on a un nombre qui est positif au départ. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on part d'un nombre négatif comme moins 10 ? Vous l'avez compris, moins 10 fois 2, moins 20, moins 20 fois 2, moins 40, etc. On s'enfonce dans les négatifs. Plus on s'enfonce dans les négatifs, plus on se décale vers la gauche sur l'axe des abscisses. Donc plus on s'éloigne de 0 dans l'autre sens, plus les nombres sont petits. Certes, moins 80, 80, ça a l'air grand, mais c'est 80 en négatif. C'est par là. Donc les valeurs diminuent, évidemment. Si on multiplie moins 10 par 1, ici, même chose qu'avant, moins 10, moins 10, moins 10, ça reste stable, les variations sont constantes. Si on multiplie moins 10 par 0,3, qu'est-ce qu'on obtient ? Moins 3, puis moins 3 fois 0,3 moins 0,9, puis moins 0,9 fois 3 moins 0,18, là les valeurs augmentent. Alors je sais là encore que parfois on ne fait pas très attention et on se dit que moins 9, moins 18, non, attention, ce n'est pas moins 9 et moins 18, c'est moins 0,9 et moins 0,18. 0,18, c'est une valeur qui est proche de moins 0,2. C'est beaucoup plus proche de 0 que moins 0,9. Vous avez moins 0,9, moins 0,18, etc. Et vous vous rapprochez sans cesse de 0. Donc vous allez vers la droite. Donc les nombres sont croissants. Attention, si vous partez d'un nombre négatif et que vous multipliez par un nombre de petits que 1 entre 0 et 1, vous allez vous rapprocher sans cesse de 0. Vous allez aller vers la droite. Donc vos nombres seront... Enfin, votre série de nombres, la suite, sera croissante. Et évidemment, lorsqu'on prend un nombre négatif et qu'on le multiplie par un nombre négatif, on a le même phénomène que ce qui se passe avant. Il y a un yo-yo, une variation moins 10 fois moins 3 plus 30, pardon, plus 30 fois moins 3 moins 90, etc. On retrouve le même yo-yo qu'avant qui n'est ni croissant, ni décroissant, ni constant, il ne se passe rien. On ne peut rien en déduire, il n'y a pas de relation d'ordre. Enfin, plus exactement, il se passe quelque chose, mais on ne peut rien en déduire. Donc, j'espère maintenant qu'avec cette série d'exemples vraiment très simples, des maths vraiment de base, des multiplications par des nombres, vraiment, c'est du programme de collège 5e, vous vous rendez compte, j'espère que c'est clair et une bonne fois pour toutes dans votre tête, multiplier ne veut pas dire du tout, du tout, du tout, augmenter. Le mot qu'il y a rempli ici, c'est augmenter. Multiplier ne veut pas dire augmenter. On peut multiplier par un nombre et que le résultat soit plus petit, multiplier par un nombre et que le résultat soit le même, multiplier par un nombre et que le résultat soit plus grand et multiplier par un nombre et que le résultat change sans arrêt plus ou moins, plus ou moins. Ça dépend complètement de ce par quoi on multiplie, mais également de ce avec quoi on avait commencé. Il y a donc deux paramètres à prendre en compte et puisque maintenant vous avez parfaitement compris comment ça fonctionne, vous ne serez donc pas du tout surpris des propriétés qui découlent juste après. Les deux propriétés sont donc évidemment qu'une suite géométrique puisqu'on part d'un premier terme U0. Si ce terme est strictement positif et l'encart ici où l'écriture est en orange est pour le cas où le nombre de départs U0 est strictement positif, dans ces cas-là, le deuxième paramètre qui va influer, c'est ce par quoi on multiplie ce nombre positif. C'est donc la raison Q. Si on multiplie par un nombre négatif, vous avez vu ce qui va se passer, le nombre négatif, la suite UN ne sera pas monotone. J'ai mis une petite astérisque qui renvoie à la page suivante à ce qu'est monotone, je vous le rappelle, mais on l'a déjà vu un peu juste avant, c'est-à-dire qu'elle ne sera ni croissante, ni décroissante, ni constante. Elle va sans cesse varier de façon différente. Elle ne conservera pas son sens de variation. Donc si on multiplie par une raison négative, impossible de savoir quelle est la variation de la suite ou plus exactement, la suite n'aura pas de variation précise. Si on prend une raison entre 0 et 1, par exemple, dans l'exemple au-dessus, 0,3, alors dans ces cas-là, si on part d'un nombre positif, la suite sera décroissante. Les valeurs vont continuer à diminuer, à diminuer, à diminuer. Si on multiplie par 1, si Q est égal à 1, dans ces cas-là, on va toujours avoir U0, 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 la suite sera constante. Et si on multiplie un nombre positif par un nombre plus grand que 1, la suite va être croissante. C'est votre intuition. Ce que vous imaginez immédiatement lorsque je vous demande de prendre un nombre et de le multiplier, en général, dans votre tête, vous prenez un nombre positif et vous le multipliez par un nombre plus grand que 1, en général, un entier. Ça, c'est ce qu'on a tendance naturellement à tout se faire, moi compris. Il faut vraiment réprimer ce type de choses en mathématiques et vraiment toujours avoir à l'esprit que les nombres sont d'une variété beaucoup plus complexe que simplement des entiers positifs. Évidemment, j'y ai la même propriété qui donne les résultats radicalement opposés, en tout cas symétriques, lorsque l'on part d'un nombre U0 qui ici est strictement négatif et l'encart vert concerne un nombre de départ, donc U0, de la suite négatif. Ce qui se passe si le nombre est négatif, c'est que, enfin, vous lisez, c'est exactement le symétrique d'avant. Du coup, ce que je vous propose de faire dans le cours est évidemment, là, ici, je définissais la monotonie, je vous le rappelle, est évidemment, par souci d'efficacité, de ne retenir qu'un des deux encarts, celui que vous voulez, celui que vous préférez, et de vous rappeler que c'est l'inverse, le symétrique, dans l'autre cas. D'accord ? Vous apprenez solidement ce qui se passe lorsque U0, par exemple, va être positif, quelles sont les, en fonction des valeurs prises par la raison, et vous vous souvenez bien qu'il se passe rigoureusement le symétrique lorsque U0 sera négatif. D'accord ? Enfin, dans ces cas-là, ça vous libère la mémoire. Vous avez peut-être remarqué, là encore, que je n'ai pas traité certains cas. J'ai dit U0 strictement positif dans l'encart orange, U0 strictement négatif dans l'encart vert, et je n'ai pas parlé du tout de U0 égale à zéro, et je n'ai pas non plus parlé du cas où la raison était égale à zéro. Pourquoi ? Parce que, là pour le coup, c'est extrêmement simple, vous pouvez le vérifier par vous-même, c'est des suites qu'on ne l'étudie jamais, parce qu'elles sont complètement inintéressantes, et parce qu'elles sont extrêmement simples à traiter. Imaginons que le premier terme soit égal à zéro, et bien U0 égale zéro, vous multipliez par ce que vous voulez, zéro fois à peu près n'importe quoi, un nombre positif, négatif, plus grand que 1, plus petit que 1, peu importe, zéro fois n'importe quoi, ça donnera zéro tout le temps. Donc une suite géométrique qui commence avec U0 égale zéro, ce ne sera que des zéros. Pas très intéressant. Ensuite, si la raison Q est égale à zéro, là non plus, ce n'est pas tout à fait passionnant. Alors effectivement, le premier terme sera peut-être 2, peut-être moins 7, donc le premier terme aura une valeur, mais à partir d'une valeur différente de zéro, je parle, mais à partir du moment où la raison est égale à zéro, vous allez multiplier par zéro, ce premier terme. Donc le deuxième terme, directement, ce sera zéro, n'importe quoi fois zéro, ça donnera zéro. Et le troisième terme sera zéro, 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 zéro. Donc on est dans le même cas, simplement, à partir du rang du deuxième terme, du rang qui suit le rang, le premier rang, on aura zéro tout le temps. Là non plus, ce n'est pas passionnant. Pour conclure cette vidéo et cette partie sur les variations des suites en général et des suites géométriques plus particulièrement, une façon plus simple pour ceux qui sont à l'aise de retenir les deux encarts simultanément, ensemble, avec une seule phrase, c'est la formulation alternative que je vous propose qui est de se dire que Un a le même comportement que Q puissance n si U zéro est positif et le comportement contraire à la suite Q puissance n si U zéro est négatif. Regardez donc ce que donnent les Q puissance n si vous êtes à l'aise avec les puissances. Q puissance n, ça donne quoi lorsque Q vaut un nombre entre zéro et un, etc. Si vous comprenez ce que donne la suite des Q puissance n, vous avez juste à dire que ça fait pareil si U zéro est positif et que ça fait l'inverse, le contraire, si U zéro est négatif. C'est une alternative qui est simple à condition que vous maîtrisiez bien les variations de la suite Q puissance n. C'est tout. Pour le moment, soyez attentifs à tout ce qu'on vient de dire, ingurgitez-le bien puisque nous n'aurons pas trop l'occasion d'échanger dessus sauf sur une séance Discord prochaine. Comme d'habitude, écrivez vos questions pour bien vous en rappeler. Nous en parlerons et je vous donnerai des exercices qui correspondent évidemment aux variations des suites géométriques et nous finirons la troisième vidéo qui suivra dans la semaine à venir par le reste, la somme des termes d'une suite géométrique plus la notion de limite. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada